Les passionnés, je suis à Marseille, chez Wizz Wedge aujourd'hui, avec le podologue Jean-Luc Guerre qui va nous donner toutes les clés de la réussite de ses chaussures running, foot et pourquoi ça change la vie des sportifs. Effectivement, on sera au rendez-vous. Ça change la vie, c'est un magicien. El Mago. A très vite. Comme promis, il est passionné. On est ici avec quelqu'un qui a aussi révolutionné le monde du foot, comme pas mal d'intervenants sur la chaîne, vous le savez. Mais là, il a permis aux joueurs amateurs et professionnels au fil des années de jouer sans douleur. Et ça, ça fait plaisir. Ça, ça a changé les choses, notamment pour pas mal de joueurs professionnels. Jean-Luc Guerre, comment ça va ? Très bien, tu vois. Très bien, merci de me recevoir ici à Marseille, dans les locaux de la boutique Wizz Wedge. Tout à fait. Et tu vas nous expliquer comment ça a permis, ça a changé la vie de pas mal de footballeurs et d'autres sportifs, tes innovations à travers les années et on arrive à maturité, j'ai envie de dire, au Wizz Wedge. On a accompagné, comme tu le soulignes, effectivement, de nombreux sportifs pendant une dizaine d'années, que ce soit dans le football, le rugby, le monde du triathlon, la course à pied, le fitness. Donc, on a vu pas mal de sportifs de très haut niveau. Et notre spécialité première était celle d'assurer un chaussage étudié, optimisé. On a vu beaucoup de footballeurs de Ligue 1 qui venaient nous voir avec des motifs bien précis, qui étaient ceux de gènes ou de douleurs un peu récurrentes, invalidantes, qui perturbaient parfois des programmes de réathlétisation. Donc, nous, on avait notre spécialité qui était celle de faire un chaussage optimisé pour pouvoir reprendre avec, on va dire, un minimum de risque de récidive de blessure. Sauf que de l'extérieur, tu es podologue. Ok, tu travailles notamment avec l'Olympique de Marseille. Ok, ça fait une bonne carte de visite. Mais des semelles, on en trouve partout dans tous les magasins de sport. Tout à fait. Des chaussures dont on rentre les mérites, légères, etc. On les vend partout. Comment on fait pour s'y retrouver ? Et pourquoi Wizz Wedge, du coup ? 80% d'antivibratoire, 30% de rebond, 40% d'amorti, c'est joli. Mais pourquoi Wizz Wedge alors ? C'est très simple, c'est qu'aujourd'hui, dans certaines pathologies chez le footballeur, surtout sur la chaîne postérieure, les muscles plantaires, le tendon d'Achille, les mollets, les ischios, là où il y a beaucoup de blessures jusqu'aux lombaires, ça représente 6 à 8 blessures pour 1 000 heures de jeu, ce qui est considérable, les blessures sur la chaîne postérieure. Ce qui n'ennuie pas les praticiens, parce qu'il y a de très bons protocoles, tu as de très bons médecins, de très bons kinés, de très bons ostéos, des podos, des gens qui aujourd'hui manient très très bien les protocoles pour pouvoir prendre en charge ce genre de pathologie. Mais ce qui ennuie, le plus souvent, c'est la récidive. Et dans les deux tiers des cas, sur certaines pathologies invalidantes au niveau des ischios du mollet, il y a une chronicité, il y a une récidive. Quand on s'est blessé une fois, après... Exactement. Le risque, c'est que ça soit à nouveau chronique, que ça recommence. Il y a des célèbres cas, Gourcuf, Pastoret, etc. On s'est compris. Donc il y a des prises en charge aujourd'hui au niveau postural qui permettent d'aller mieux, de gérer les conséquences d'une blessure. Mais l'intérêt, c'était de trouver ce qui favorisait, déclenchait, mais surtout la chronicité, la récidive. Et les plus grands chercheurs en biomécanique, il y a une dizaine d'années, montraient encore du doigt, surtout dans le football, le chaussage comme le facteur numéro 1 le plus délétère dans les récidives de blessures. Donc nous, on s'est dit, on va essayer de travailler sur le chaussage et de le rendre au niveau architectural le plus économe possible pour le sportif pour pouvoir délester cette chaîne postérieure qui représente même en cabinet aujourd'hui pratiquement 80% des motifs de consultation. C'est un peu la cariche et le dentiste en médecine du sport. Donc il faut vraiment prendre ça en charge. Qui d'ailleurs, en ayant fait du sport, courir, marcher ou faire du foot, n'a pas eu un jour des tensions sur ses ischios, ses mollets, etc. Donc on s'est attardé sur ces motifs de consultation. Et la chaussure, c'est une vraie rupture avec l'existant, puisque c'est 80% de vibrations en moins dans les muscles et les tendons, 40% de contraintes en moins dans les os et 30% de renvois. Donc c'est les mêmes efforts. En moins que qui, que quoi en général ? Par rapport à des moyennes de chaussant, et ça a été étudié par des laboratoires indépendants et privés, qui ont montré que par rapport au chaussage qui existe aujourd'hui sur le marché, c'est la chaussure la plus sécuritaire du marché. Ah oui ? Je connaissais le produit déjà, je savais qu'il y avait de la recherche derrière. J'ai vraiment voulu venir le voir, mais j'ai, voilà, j'étais bluffé, et le confort est exceptionnel. Ça a été reconnu comme le produit phare, sauf que nous, on est des petits artisans, on est un peu le petit poucet. Ce qui m'a plu. On n'est pas du tout de front grande marque, on est vraiment dans un canal sport santé, on n'est pas du tout dans du marketing pur. Ce qu'on recherche, c'est justement de faire des produits intelligents. D'autant, on parle marketing, j'ai vu les noms d'Alessandrini, de Rami, il y a plein de grands noms même dont on m'a dit, alors c'est peut-être du secret professionnel aussi, qui ont porté ou se sont fait aider ou ont été soignés en portant ce type de chaussure. Et c'est quoi ? Alors la différence, ce sont vos semelles ? C'est ce que vous appelez des wedge là ? Voilà, je vais prendre le produit en main. La particularité, c'est que la chaussure de football traditionnelle est le plus souvent extra plate. Aujourd'hui, un footballeur comme ça, un sport que tu connais très bien, sur un entraînement, on va dire même amateur, 3-4 fois par semaine plus un match, tu es facilement à une cinquantaine de kilomètres par semaine, avec un chaussage extra plat, c'est comme si tu faisais un marathon en espadrille. Aujourd'hui, c'est complètement obsolète. C'est-à-dire que le chaussage est considéré dans toutes les autres corporations sportives, comme un outil. D'ailleurs, tu ne vas pas faire du tennis avec des chaussures de hand, tu ne fais pas du hand avec des chaussures de basket. Chaque chaussure doit avoir sa spécificité. Aujourd'hui, le chaussage du football a évolué. On est passé du blanc au noir à des couleurs roses, verts jaunes. Au niveau, on nous a mangé l'esprit au niveau fonctionnel sur l'illus, rouoir légèreté ou amorti, qui ne sont que des, on va dire, des facteurs de profit, mais ce n'est pas ce qui fait une chaussure bien dimensionnée. Une chaussure bien dimensionnée, il faut qu'elle soit le plus économe dans ton sport, dans ta pratique et au niveau structural. Donc, on s'est attardé à ça pendant 10 ans pour avoir des validations au niveau industriel, au niveau scientifique, par des laboratoires indépendants, des laboratoires privés, des laboratoires universitaires. Il a fallu des brevets pour se protéger. On est un produit du terroir marseillais, comme je le sais bien, et on est fiers de l'être. Et donc, ce produit, il a une particularité au niveau architectural, c'est qu'on a créé un drop entre l'arrière et l'avant pour délester, mais il n'a aucun caractère délétère, c'est-à-dire qu'il ne te perturbe pas au niveau de ton centre de gravité ni de ton centre de poussée. C'est vraiment les mêmes efforts avec moins de fatigue, parce qu'il y a une espèce de détente verticale qui va faire que tu vas débriller un peu ta chaîne postérieure. C'est vraiment des tonnes et des tonnes de traction en moins sur les ischios et les mollets. Personne n'a la même foulée, ça correspond quand même à tout le monde par rapport aussi au débrayage et au drop. Exactement. Moi, qui est parfois court aussi, j'entends parler de drop zéro, drop, ça dépend de chacun. Donc là, elle correspond à un maximum de monde. Exactement. On a voulu faire, après au moins 15 ans de travaux, 10 ans de tests en laboratoire, un produit qui soit, comment dirais-je, généralisé, standardisé pour qu'il puisse convenir au plus grand nombre. Si vraiment, on a besoin d'un sur-mesure, si on a un morphotype de pied très plat ou un morphotype de pied cambré ou pour d'autres problèmes de chrono, ça se traite au siècle. Il y a des podologues qui sont là, il y a de très bons kinés, il y a des praticiens qui vont éduquer ton pied, ta marche, ta course. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un produit, même si tu dois y mettre des orthèses plantaires, c'est un estomé orthopédique, qui soit déjà à la base, le mieux pensé possible. Pas biaisé. Voilà. Si tu mets des orthèses dans des espadrilles, c'est peut-être moins bien à partir de la longueur, à l'intérieur, il y a une lame dynamique. D'accord. Donc que ce soit sur des appuis talons ou médiaux, il y a un phénomène de renvoi. Tout a été étudié. La situation des crampons, l'empattement, la largeur. Il y a des crampons circulaires pour faciliter les rotations, limiter les contraintes sur les genoux. On voit beaucoup de crampons hexagonaux, triangulaires, pour faciliter la phénomène de préhension de herse, mais c'est une hérésie totale. C'est vrai que ça intéresse beaucoup de sportifs. C'est vrai que c'est dangereux, des crampons qu'on appelle parfois lamelles sur les terrains synthétiques. Ça favorise les blessures aux genoux ? Tu le vois bien. C'est ce qui se dit dans les... Quand tu te réceptionnes sur un crampon circulaire et que tu vas faire une rotation, ton genou va tourner en même temps que ton pied. Si tu as un phénomène qui te va te fixer au sol avec une grosse préhension parce que tu as un crampon triangulaire, ta rotation sur tes pieds va se limiter. C'est ton genou qui va continuer la rotation seul au risque de te blesser au niveau miniscale, au niveau ligamentaire et pourquoi pas au niveau des croisés. Puisqu'on le voit assez souvent. D'ailleurs, on voit surtout beaucoup de joueurs aujourd'hui se blessaient seuls sur les croisés et sur des réceptions, des démarrages, des rotations. Autrefois, on se blessait dans des chocs traumatiques un peu lourds sur un tacle, sur un choc latéral. Maintenant, souvent, 4 fois sur 5, si on regarde les images, les joueurs se sont décroisés seuls. Je pense que la chaussure est l'un des facteurs précurseurs de ces grands problèmes. Donc la situation des crampons, le pli de flexion, la chaussure elle plie au bon endroit. Donc tous ces facteurs-là ont été étudiés pendant des années pour rendre la dynamique de la pratique la plus économique soit-elle et la moins dangereuse. Explique-nous quand même, puisque tu nous parlais de ce drop et des caractéristiques techniques. On a les 3 wedges, les semelles spécifiques, mais donc c'est interchangeable. Se déniveler entre l'arrière et l'avant ne rajoute pas d'encombrement dans la chaussure. On a fait une espèce de sous-sol. C'est-à-dire qu'on est vraiment au parking. On est au niveau moins 1. Ça veut dire que là, il n'y a pas de perte du volume chaussant. Parce que d'habitude, quand on met un élément un peu fort dans la chaussure, on a le sentiment que le pied sort de la chaussure, etc. Donc là, on a cette espèce de box qu'on appelle ce fameux élément qui vient se loger à l'intérieur dans cette loge. Toutes les chaussures sont prééquipées d'un élément vert qui a une qualité d'amorti égale au renvoi. C'est le produit neutre. Donc, il n'y a aucune connotation péjorative. C'est déjà à lui seul, ce produit-là, pratiquement 80% d'action anti-vibratoire. C'est vraiment un vrai filtre. Et en plus, les caractéristiques des éléments en gel élastomère sont étudiées par rapport au poids. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les mêmes couleurs de vert comme on voit là. Pour la simple et bonne raison, c'est que selon les pointures, on n'a pas le même amorti. C'est-à-dire que si on a un sujet qui chausse du 41, il y a des risques qu'il ait besoin d'un amorti différent que celui qui chausse du 45, qui peut-être va faire 80 kg. D'autres comme Romain Lessandrini ou Benoît Chéroussi les ont portés, les portent encore comme Romain. Et le motif de consultation initial, c'est souvent une gêne ou une douleur invalidante. Et c'est de récupérer au mieux pour faciliter une cicatrisation, faciliter une reprise, pour limiter la marge, on va dire, de chronicité. D'accord. On a des wedges rouges, par exemple, pour un footballeur qui va pratiquer l'hiver sur un terrain un peu gras et qui va dire « Tiens, je veux gagner en retour, en renvoi. Je vais plutôt mettre un wedge, donc c'est-à-dire cet élément, le drop, on va dire amovible, c'est un wedge en fait. Donc ce wedge va te permettre d'avoir un gain de réactivité sur un terrain un peu trop tendre, un peu trop souple pour faciliter le renvoi. Alors qu'un été sur un synthétique... Tu vas choisir un produit bleu qui lui va avoir un caractère, on le voit, très tendre et très absorbant et qui va optimiser complètement la notion de protection au niveau vibratoire. C'est valable aussi bien de 7 à 77 ans pour les amateurs de sport puisque un gamin en période de croissance, pour les pathologies de sévère, les inflammations sous le talon ou les autres routes de la terre que les footballeurs connaissent bien, donc au niveau vibratoire... Dans la période de croissance, on se rend compte que même des jeunes dans leur pratique, c'est le produit aujourd'hui phare pour faire de la prévention et limiter des contraintes inutiles au niveau de certaines articulations. Comme j'ai mis le nez dans ces technologies que je m'intéresse, que je fouille, j'ai entendu qu'il y avait même des joueurs pro aujourd'hui qui utilisaient Wizz Wedge mais qui ont des contrats avec d'autres immenses marques et qui du coup maquillent leurs chaussures pour bénéficier d'une technologie Wizz Wedge. Ça ne se raconte pas ça ! Mais ça existe ! Oui, comme pour d'autres marques. Il y a une espèce de rotation. Les joueurs font des essais avec des produits masqués, noirs. On a pas mal de joueurs aussi qui en offrent, même dans le rugby ou dans d'autres sports, qui ont porté nos prototypes très longtemps à l'entraînement, les produits masqués, parce que le bénéfice était là aussi. C'est-à-dire, c'était se protéger le maximum de temps dans des phases d'entraînement, répétitif, pour pouvoir justement être protégé au mieux. On a validé le football avec des footballeurs professionnels, on a validé le rugby également avec des rugbymen professionnels, avec Anthony Clastel, Henri Chavancy, avec Jules Fabre aujourd'hui qui est champion d'Europe pour la seconde fois avec La Rochelle, avec plein d'autres joueurs qui aujourd'hui ne voudraient plus quitter ces chaussures-là pour en mettre d'autres. Et puis également, ça c'est leur petite phrase parce que tu les payes pour dire ça ? Non, non, Jules Fabre justement, tu peux le contacter et la FLE, c'est des personnalités du sport de très haut niveau qui travaillent avec nous gracieusement juste par dotation parce qu'ils ont envie de porter nos produits qui refusent peut-être parfois de belles enveloppes mais qui préfèrent de façon, on va dire, ce sont des garçons intelligents qui se font du bon sens qui se disent je préfère peut-être faire 2-3 années de plus de carrière protégée et ne pas rater des grands rendez-vous la prof puisqu'il n'a pas raté ses grands rendez-vous et peut-être être muté vers une grande promotion ou un grand club plutôt que d'être en off avec des blessures à répétition. On est vraiment la chaussure anti-blessure. S'il fallait parler d'un joueur qui est de façon historique très proche de nous et qui porte encore nos produits et qui est professionnel maintenant qui de façon historique est un peu l'emblème aussi qui est un Marseillais par exemple on va parler de Romain Lessandrini je me souviens de sa carrière à l'Olympique de Marseille dans sa période de soins pour un souci d'aponébrosie de plantaire invalidant c'était un garçon qui était en soins qui était très courageux qui était très bien pris en charge Il était mal sous le pied C'était invalidant c'est une souffrance il avait une aponevrosite invalidante qui se calcifiait qui diffusait des douleurs sur toute l'arche plantaire et c'est un garçon qui aurait pu véritablement se plaindre beaucoup plus être tir au flanc il était toujours présent quand on avait besoin de lui et il a été rarement à 100% dans sa période à Marseille à cause de ce problème invalidant et donc ça a été la démarche du rapprochement on a fait un chaussage pour lui un peu sur mesure pour l'aider et ça a été une révélation puisque c'est la chaussure qu'il porte aujourd'hui il nous a bien fait comprendre qu'il n'aurait plus pu porter d'autres chaussures puisque ça a été on va dire l'élément clé pour enrayer cette blessure invalidante il avait tellement envie de rendre plein de choses aux supporters et on a des souvenirs où il arrivait un peu en demi-teinte ça c'est intéressant ça va avoir l'envers du décor parce qu'il y avait beaucoup qui jugent facilement on le sait pas c'est normal et donc on le voit on sait pas lui il n'avance plus lui il se cache mais en fait les joueurs ne sont pas des tricheurs souvent quand on est blessé qu'on a besoin de toi le coach te fait rentrer tu dois être là présent et tu donnes tout ce que tu peux mais c'est pas toujours très simple parfois c'est 50% oui parce que à un moment donné il y a des dates des moments il y a un turnover il y a des blessés c'est pas simple donc il faut jongler c'est pas simple pour le staff médical c'est pas simple pour le staff technique le coach comme pour le joueur donc il faut jongler tous ces paramètres ça fait la belle culture du football parfait on a fait un bon tour de la question Wizz Wedge avec Jean-Luc Guère podologue les amis si vous avez des questions si vous êtes curieux foncez voir sur le site de Wizz Wedge les réseaux sociaux la compte Instagram de Wizz Wedge etc pour en savoir encore plus si vous êtes intéressé si vous êtes blessé n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi sous la vidéo je pourrais lui transmettre il pourrait essayer de vous répondre avec plaisir c'est un spécialiste un grand professionnel nous n'hésitez pas à activer l'algorithme avec des likes des partages ou que vous savez des commentaires on est ensemble prochain direct très vite dans le dash foot aussi merci pour la force les passionnés on se revoit très très vite merci vous